Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Let's Play, un nouveau Let's Play sur Pokémon version Diamant Étincelant sorti aujourd'hui sur Nintendo Switch. On est donc aujourd'hui le 19 novembre et on va pouvoir jouer à ce remake. Alors, est-ce qu'on va kiffer ? Est-ce qu'on va pas kiffer ? Moi, de toute façon, Diamant et Perle, c'est des jeux que j'apprécie énormément. Encore plus platine. Et donc, j'ai si hâte de découvrir ce jeu et de redécouvrir l'aventure avec vous dans un bon vieux Let's Play à l'ancienne, les amis, uniquement pour vous sur YouTube. Celui-ci, il n'est pas tourné sur Twitch, il est tourné juste pour vous, rien que pour vous, sur YouTube. Et j'espère qu'on va pouvoir vivre cette aventure ensemble via les commentaires et via ce Let's Play, tout simplement. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Hello, le Professeur Sorbier ! Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le Professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Ah là 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 ! Les petites animations, là, ça fait plaisir. Le Gouinfrex, j'adore Gouinfrex. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre les Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant parle-moi un peu de toi. Alors, qui suis-je ? Eh bien, écoutez, on va prendre toujours à peu près le même héros, le héros habituel, le héros de base. On va prendre celui-ci. De toute façon, on va pouvoir se personnaliser un petit peu les vêtements. Ça, ce sera cool. C'est une des petites nouveautés qui sera sympathique. Bien entendu, on s'appelle Enti, les amis. Tout simplement. Tu t'appelles Enti ? Oui. D'accord, Enti. Quel joli prénom. Et lui ? Ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? Il va falloir qu'on lui trouve un nom. Comment il s'appelle ? Euh... 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 J'ai envie de l'appeler Marc... Marc-Edouard. Marc-Edouard. Un petit prénom composé, c'est bien, Marc-Edouard. Marc-Edouard. Voilà. En plus, on les voit... Et si vous vous appelez Marc-Edouard, dites-le-moi, parce que je n'ai jamais découvert de Marc-Edouard dans toute ma vie. En plus, c'est tout juste 12 trucs. Marc-Edouard. C'est parti. Marc-Edouard ? Que c'est comme ça qu'il s'appelle ? Oui. Le grand moment est arrivé, Enti. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait ? Peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus attendre dans l'univers des Pokémon. Wouah, 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 wouah ! Les amis, comme c'est un let's play à l'ancienne, je vais également vous poser une petite question. Mais juste avant, malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Wouah, wouah, wouah ! Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Les amis, je vous l'ai dit. Qui dit let's play à l'ancienne, dit question à l'ancienne. Vous savez, je vous posais une question par épisode dans laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander tout simplement, on parle de diamants et perles. Quel est votre meilleur souvenir de diamants et perles ? Ça peut être lié au moment où vous avez acheté le jeu, à un combat en particulier, à un échange avec des amis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en parlera au prochain épisode justement. Et en parlant d'épisodes, les amis, donc déjà n'oubliez pas de répondre à cette question dans les commentaires. Mais les épisodes, ce sera chaque jour du week-end à midi et 18h et chaque jour de la semaine à 18h. Sauf le mercredi, que je considère comme un jour spécial dans lequel ce sera à midi et 18h. C'est très compliqué, ça commence à être super compliqué. Et également, aujourd'hui, vous avez cet épisode à minuit et vous en aurez un à midi et à 18h. Mais demain, samedi, vous n'aurez pas d'épisode à 18h puisqu'il y a l'épisode final de Poké Race saison 5. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, j'écrirai tout dans la description. Vous ne s'inquiétez pas, vous ne s'inquiétez pas. Ça va le faire, on va s'en sortir les amis, on va s'en sortir. Ça commence bien. Ce programme vous a été présenté par FéliTélé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Yo, yo, yo ! Yo, yo, yo ! Ah, la musique ! Ah, la musique ! Mais oui ! C'est ça qu'on veut ! Oh là là, ça fait très l'ego du plot quand même. On est d'accord, mais ça va, ça va, ça passe. Vous consultez le PC. Petite introduction au Pokémon. Dans cet univers, les êtres humains cohabitent avec les Pokémon. Ceux qui font combattre les Pokémon sont appelés des dresseurs. Ok, ok, ça on sait. Tiens, une Nintendo Switch. C'est le tout dernier modèle de console de jeux vidéo. En parlant de Nintendo Switch, je vous en fais gagner une sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je vous fais gagner la Switch Lite Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Elle est vraiment très sympa avec des petites inscriptions derrière, des petites gravures derrière. N'hésitez pas, c'est sur mon Instagram. Lien dans la description. Ce n'était pas du tout prévu que je vous dise ça, mais voilà. Ah, on peut se mettre dans le lit. Vous avez vu comment il entre dans le lit ? Il entre tout droit dans le lit. En fait, son lit n'a pas de saumier, quoi. Coucou, maman. Coucou, maman. N.T. Marc-Edouard te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une très grande urgence. Une très urgence. C'était concours Pokémon. C'est l'heure de l'émission pour un concours. Cette fois-ci, le prix d'excellence du concours d'intelligence de niveau normal est attribué à Jackie, qui a inscrit un Pokémon à l'esprit particulièrement vif. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Nice, nice, nice. Petite note sur le frigo. Le dessert préféré de maman est dans le réfrigérateur. Très bien. Oh, mais j'y pense. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages peuvent t'attaquer. Tu ne serais pas un souci si tu la servais à ton propre Pokémon, mais quand même, tu n'en as pas. Ma mère, elle parle bizarrement. Elle est chelou, ma mère, quand même. Bien sûr, on ne s'aventure pas dans les hautes herbes. Pas de souci, maman. On t'écoute. On t'écoute. On ne s'aventure pas du tout dans les hautes herbes. On ne va pas dans les hautes herbes. On n'y va pas. On a dit qu'on n'y allait pas. On n'y va pas. Il ne faut pas aller dans les hautes herbes. Ah, je voulais y aller. Je voulais y aller. On ne peut pas. C'est... Hey, Antti. Marc-Edouard te cherchait. Je crois qu'il est rentré chez lui. Tu devrais aller le voir. C'est... C'est marrant parce qu'on... Ça fait la vision de haut d'Animal Crossing. Et j'ai ce réflexe d'appuyer sur le joystick pour essayer d'avoir une vue plus d'en bas. C'est vrai que la caméra est vraiment vachement haute, je trouve. C'est joli, hein. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Et puis les musiques. Les musiques qui ont été un petit peu remasterisées. Ça fait super plaisir. Mais pour le moment, j'attends d'être convaincu. J'attends d'être convaincu. En tout cas, on va aller voir Jean-Edouard. Marc-Edouard, pardon. Boum ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Marc-Edouard ? Zut, j'ai oublié un truc. Ah, il a oublié un truc. Bon, on y va. Let's go. Qu'a-t-il oublié ? Ne serait-ce pas ces Pokéball, quand même, qu'il a oublié ? Ah, les Pokémontres. Les pubs pour les Pokémontres. Ici, Domi, je vous présente la météo en direct sur le terrain. Aujourd'hui, il fait froid. La neige tombe ici à Frimapique. J'aurais voulu faire l'enfant et batifoler dans la neige pour faire fondre les téléspectateurs. Mais il fait bien trop froid pour ça. Trop froid pour ça. Je vais plutôt rentrer à la maison pour retrouver mon Mélophé et faire une bonne sieste. C'était votre bulletin météo présenté par Domi. Très bien, Domi. Je ferais te faire mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Nti. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars cette fois-ci. Eh bien, allons sur le lac. Bon, quel est, moi, mon meilleur souvenir, les amis, de Pokémon Diamant et Perle ? Eh oui, parce que je vous pose la question, mais je ne vous ai pas donné la réponse à vous. Mon meilleur souvenir de Diamant et Perle, c'est tout simplement le jour où je suis allé le chercher dans le magasin lorsqu'il est sorti. Puisque je me rappelle, je rentrais de colonie de vacances et j'avais fait en sorte que mes parents viennent me chercher à l'arrêt du car de la colonie de vacances pour m'emmener chez Micromania pour chercher ce jeu avant la fermeture du Micromania. Et c'était genre, le Micromania, il fermait à 19h, le car arrivait à 18h, donc il y avait genre 30 minutes pour aller chercher le jeu et je voulais aller le chercher. Et je me souviens que j'étais allé le chercher, bien entendu. On avait réussi à l'avoir et je me rappelle, pendant la voiture, comme on faisait toujours à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? On retournait la boîte, on lisait ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a marqué derrière, on regardait les images et notre aventure de jeu commençait déjà avec les images de la jaquette, tout simplement. C'était vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé avec les nuages ? Ils ont TP les nuages ? Ok, trop bizarre. Les gars, pas des bugs comme ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas des bugs graphiques dans Pokémon Diamant et Perle. Eh oh, les gars ? C'est quoi ce délire ? Let's go. T'as vu l'émission qui est passée à la télé ? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac, à la recherche d'un Léviator rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ok Marc Edouard Bon bah le lac Attends on va essayer d'aller par là on va voir ce qu'il nous dit Mais je ne dois pas oublier ce que dit maman On ne va pas dans les hautes herbes Des pokéons sauvages pourraient t'attaquer Ce ne serait pas un soucis si t'avais ton propre pokéon Bon on peut pas aller dans les hautes herbes Vous avez vu cette épée derrière nous comme ça C'est pas incroyable Il y a quand même Je suis désolé C'est des petits détails comme ça Qui me Ouais qui me chagrine Ça me chagrine ça Je veux bien être le plus Le plus enthousiaste possible Par rapport à ce jeu Mais voilà ça c'est des trucs qui passent pas Aïe 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 Bref on y va Ça y est on arrive au lac C'est prêt on va trouver le déviateur rouge Ah bon Qu'est ce qu'il se passe Rien d'inhabituel non plus De l'autre côté professeur J'ai dû me tromper Pourtant on dirait que quelque chose a changé Peu importe Au moins nous avons pu voir le lac Allons-nous en aurore Professeur Qu'est ce que ça vous fait de revenir à Sino après 4 ans d'absence ? C'est exaltant D'un point de vue scientifique Car il y a beaucoup de pokémons Rares dans la région Je pense que ça va nous permettre D'avancer dans nos recherches Très bien 4 ans d'absence Il avait 4 ans d'absence Je me souviens plus de ce dialogue Dis donc C'est platine Qui se passe 4 ans Après diamant et perle Et où il y a 4 ans d'absence Non je sais pas Laissez nous passer S'il vous plaît Merci Pardon je passe Aurore là Oh arrête de faire Qu'est ce qu'il fabriquait ces deux là ? Eh MC regarde Viens on va voir ça de plus près Qu'est ce que t'en dis ? Faut pas aller dans les hautes herbes T'inquiète On y restera pas assez longtemps Pour qu'un pokémon sauvage nous attaque Pas sûr ça Tiens une mallette Les gens qui viennent de partir l'ont oublié Qu'est ce qu'on fait ? On pourrait la leur rendre Mais euh On sait pas qui ils sont Je crois que le vieux C'était un professeur Ah des étourmets Ah Waouh des pokémons Qu'est ce qu'on va faire ? Le choix des pokéons Regarde ce sont des pokéballs Utilisons les pour nous battre Alors tu veux prendre lequel ? Est ce qu'on prend Tortipouce ? Le pokémon mini feuille Est ce qu'on prend Whistikram Le pokémon chimpanzé ? Ou est ce qu'on prend Tiplouf Le pokémon de pingouin ? Ah ah Alors Les amis Je vais choisir Un pokémon Parce que C'est mon pokémon de cœur Parce que Dans la quatrième génération Tout simplement J'ai un pokémon favori Dans les starters Et il est indéniable Sur d'autres Je vais avoir Tu vois des petits Des petites hésitations Mais là Parce qu'il est mignon au début Et que sa lignée d'évolution complète Est géniale Je vais choisir Whistikram Je sais Vous allez être déçus pour certains Oh tu fais comme les autres youtubeurs Oh Whistikram machin Ouais mais il y a un moment Il y a un moment Il y a un moment je le kiffe C'est tout Allez let's go Les tourmis Un étourmis sauvage apparaît C'est notre premier combat les amis Et Whistikram Juste ici Alors Ça y est On découvre Donc du coup L'interface d'attaque J'adore Comment ils ont repris Les box De Pokémon diamant et perle Je trouve ça assez incroyable Bon écoute Allez Gros yeux Allez on lui fait un petit gros yeux On lui baisse Sa défense Il fait rejouissement Il baisse notre attaque Très bien Le relou C'est pas grave Allez on va attaquer C'est parti Griffe Je suis en train de Je suis en train d'analyser Les combats Et Et Bon ça va Là ça bouge Ok 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 Ça bouge Mais J'ai du mal Avec le fond Les amis Pourquoi le fond Pourquoi les arbres Ils bougent pas Pourquoi il y a un peu de vent Ou quelque chose dans le genre Ah c'est un peu dommage A l'ère de la Switch Ce serait sympathique D'avoir les Les feuilles qui bougent Les Ah c'est un petit peu dommage Il nous a fait un coup critique Je crois Le Wiscicram En tout cas Il tourne KO Notre premier combat Est réussi Et voilà C'est gagné C'est Gagné Ouah ton Wiscicram A assuré Enfin mon petit plouf Était deux fois plus fort Mais Ils sont pas à nous Ces pokémons On a pas eu le choix Fallait qu'on les utilise Euh Tu crois qu'on va avoir Des problèmes Oh La mallette Elle a Le professeur Aurait été furieux Si je l'avais perdu Mais Vous savez utiliser Les pokémons Oh non Que va dire le professeur Bon On verra ça plus tard Commençons par lui rapporter La mallette Aïe 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 C'est quoi Toutes ces histoires On a pris la mallette On a pris la mallette Mon pokémon A été blessé Pendant le combat Si on se fait Encore attaquer Ça pourrait tourner mal Très bien Bon Essayons de rapporter Cette mallette Au professeur Dis donc Passe devant Je sais bien Que ces pokémons Sont pas à nous Et qu'on doit les rendre Mais j'espère Bien passer Encore un peu De temps Avec ce petit gars Très bien Bah écoutez De toute façon On va pas avoir Beaucoup de temps A passer Falloir qu'on Les rapporte Hello Encore eux Encore eux Le vieil homme On dirait qu'il nous regarde Hum Aurore m'a dit Que vous aviez utilisé Nos pokémons Montrez les moi S'il vous plaît Wistikram Wistikram et Tiplouf Je vois Très bien Aurore Je retourne au labo Comment ça Il retourne au labo D'accord Attendez moi Professeur Vous devriez passer Nous rendre visite Au labo A plus tard Et Mais Aurore Elle était pas plus En mode Vous devriez avoir honte D'avoir volé Des pokémons Etc Le professeur Va Va être en colère Et tout Non Elle était pas plus Comme ça Dans diamant et perche Je me souviens plus Exactement des 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 textes Mais moi Quand j'étais gamin J'avais l'impression D'avoir fait une connerie D'avoir volé Les pokémons Bah alors Il est pas en colère Il a pas envie De récupérer ses pokémons Enti On devrait rentrer Nous aussi Et bah let's go Que se passe-t-il Quoi de neuf Mon loulou Waouh J'arrive pas à croire Que tu es arrivé A Marc-Edouard Et toi Être sain et sauf C'est le principal Le monsieur dont tu parles Est sûrement le professeur Sorby de Littorella Il paraît Qu'il est célèbre Pour ses études Sur les pokémons Je suis entendu dire Qu'il n'était pas Très commode Je crois que tu devrais Aller le voir A Littorella Enti Il faut que tu lui expliques Pourquoi tu as été obligé D'utiliser son pokémon Ne t'inquiète pas Va je suis sûr Qu'il se montrera Compréhensif Oh mais j'y pense Tiens Enti Enfile ça Vous recevez une paire De chaussures de sport Ah ça fait plaisir Sereindre à Littorella Est une aventure en soi N'est-ce pas Avec ses chaussures de sport Le trajet te paraîtra moins long Tiens il y a un message Dans la boîte Bravo Vous avez fait l'acquisition De ces fantastiques chaussures de sport Incliner le stick gauche à fond Pour courir Et vous arriverez Plus vite à bon port Ça alors c'est super Ah donc pas besoin d'appuyer sur B Pas besoin d'appuyer sur B Ah oui d'accord Ouh là Attends du coup c'est bizarre C'est à dire si tu veux marcher Tu dois vraiment Ok Ok non mais pourquoi pas Pourquoi pas Allons-y Écoute Très bien Bon bah c'est parti Nos premières rencontres sauvages Et on espère que ce sera pas des shiny Salut toi Les pokémons sauvages se cadgent dans les hautes herbes Ils peuvent t'attaquer à tout moment C'est là que tu dois aller si tu veux Les affronter Sinon reste plutôt sur le chemin Euh excuse-moi ils sont où les pokémons là Que notre Très bien Eh bien let's go Allez c'est parti Griff Nous on XP J'ai pas vu c'est une femelle notre pokémon On lui a pas donné de surnom Ah oui mais c'est pas maintenant qu'on lui donne le surnom C'est la première fois qu'on a un starter femelle je crois Dans une Dans une Dans une aventure Ou du moins je m'en rappelle plus trop Mais c'est rare qu'on ait eu des starters femelles en tout cas Donc va falloir lui trouver un nom Va falloir lui trouver un nom Parce que c'est tout à l'heure qu'il va nous demander si on veut lui donner un surnom Si les PV ou les points de vie de tes pokémons sont bas Rentre te reposer chez toi Pas de problème Salut Bonjour je suis vendeur et je travaille dans une boutique pokémon Saviez-vous que la santé des pokémons se mesure en points de vie Quand un pokémon de CPV tombe bas Laissez moi vous en frire quelques-unes Merci pour les potions ça fait plaisir Ça fait plaisir Les combats se déclenchent vachement rapidement On n'a pas d'effet de zoom Ça me dérange un petit peu Je suis désolé Il y a plein de petits détails que je note Mais c'est vrai que C'est vrai que du coup on est On est dans un mode redécouverte Et que voilà Chaque petit détail Va être un peu Un peu notable quoi Allez let's go les tourmis niveau 3 là Très bien Allez let's go C'est bon c'est KO pour cette étourmi On est bien On est good Et on monte au niveau 6 Alors donc ça pour la montée de niveau Ils ont gardé la manière de la montée de niveau De épée et bouclier Ce qui est plutôt pas mal Il apprend flamèche Ok ça ça fait plaisir L'affichage est plutôt sympathique Salut toi Il veut nous parler Saute au dessus de cette corniche Mais attention c'est à sens unique Aïe 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 Oh Hello aurore Ah l'Hitorrella a l'air sympa Oh tu vois là Suis moi s'il te plaît Le professeur nous atteint Ok Nous y sommes Voici notre labo Pokémon Bon allons-y Boum Mais que Oh c'est toi Nzi Il est pas juste C'est effrayant Il est complètement fou Enfin c'est pas grave The Phil A plus Wow Il est toujours aussi Aussi pressé à ton ami Bref Entrons Ok aurore On entre Ta-da Te voilà enfin Tu t'appelles Enti n'est-ce pas ? Montre-moi à nouveau le Pokémon je te prie Hum je vois Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux Très bien Puisque tu t'en occupes si bien Je t'en fais cadeau Maintenant qu'il est à toi Veux-tu lui donner un surnom ? Oui Bien sûr Je veux lui donner un surnom Je veux lui donner un surnom Euh Comment on va l'appeler ? Euh Alors Donc c'est un singe Qui va faire Des attaques de type combat C'est une femelle Euh C'est une femelle Elle fait quoi ? Elle met des Elle met des Elle met des points On peut l'appeler punch On peut l'appeler punch Punch C'est pas mal punch J'aime bien l'idée de l'appeler punch Punch Juste punch Ou punch avec un E Punch Allez Punch On va l'appeler punch Allez Punch C'est drôle Let's go punch Je vois Ce surnom te convient ? Oui Marc-Edouard m'a expliqué Ce qui s'est passé au lac Tu vois là Au moment où il dit Ce surnom te convient Il aurait dû te demander Tu voulais bien l'appeler punch ? C'est dommage Parce que là C'est quand t'es un gamin Qui fait n'importe quoi C'est dommage Marc-Edouard m'a expliqué Que Ce qui s'est passé au lac Il paraît que tu t'es bien battu Alors que C'était ton premier combat Et d'après ce que je vois Tu as déjà commencé à te lier D'amitié avec ce Pokémon On dirait que Whistikram est entre de bonnes mains Avec toi Quelle chance Que ce Pokémon soit tombé Sur quelqu'un de gentil comme toi Si ça n'avait pas été le cas Je Oh là là Je n'ose même pas y penser Bien Passons aux choses sérieuses Je voudrais te confier une mission Mais Je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi Mon nom est Sorbier J'étudie les Pokémon Je veux tout savoir Sur les Pokémon Qui vivent dans la région de Sino Pour cela J'ai besoin que l'on m'aide A collecter Leurs données Avec un Pokédex C'est là que tu interviens Je voudrais te confier ce Pokédex Accepterais-tu de partir A la rencontre des Pokémon de Sino Et de récolter leurs données pour moi ? Bah ouais Très bien C'est ce que je voulais entendre Vous obtenez le Pokédex Yes 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 Ce Pokédex est un appareil A la pointe de la technologie Il enregistre automatiquement Les données des Pokémon rencontrés Ton rôle sera de parcourir Sino Afin de rencontrer Toutes les espèces de la région J'ai reçu un Pokédex Moi aussi Bienvenue au club Le club des Pokédex On est les clubs des Pokédex Qu'as-tu ressenti Lorsque tu arpentais La route 201 Avec ton Pokémon ? J'ai beau avoir 60 ans J'ai toujours des frissons Quand je suis avec un Pokémon Sache qu'il existe D'innombrables Pokémon Dans ce monde Cela signifie Qu'il y a autant De sensations fortes Qui t'attendent Alors en route C'est le début D'une grande aventure Tantipose a été Mon premier Pokémon Si tu avais choisi Ce Pokémon au lac Nous aurions eu le même C'est faux Aurore Enfin peu importe Je m'appelle Aurore Moi aussi J'aide le professeur A remplir les pages Du Pokédex Alors en un sens Je suis comme toi J'ai juste commencé Un petit peu avant Je serais ravi De t'apprendre Tout ce que je sais C'était un plaisir De te rencontrer Merci Aurore Bon Allons-y Let's go Écoute Anticom J'ai plus d'espérance Que toi En tant que dresseuse Et que je suis Assistant du professeur Je vais te servir De guide Allez suis-moi Ce bâtiment Avec le toit rouge C'est un centre Pokémon On en trouve Dans la plupart des villes On peut soigner Les Pokémon Qui ont été blessés Au combat Très bien Et ce bâtiment Avec le toit bleu C'est une boutique Pokémon Tu peux y acheter Et vendre des objets Comme tu es un dresseur débutant Tu auras le choix limité Mais ne t'en fais pas Ça suffira pour commencer Oh j'oubliais Tu devrais prévenir ta famille Quand tu veux Aider le professeur Sorbier A compléter ce Pokédex Tu vas peut-être Devoir partir Loin 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 Alors il vaut mieux Que quelqu'un soit au courant Et avant de quitter la ville Tu ferais mieux De soigner tes Pokémon Au centre Pokémon Bon allez je te laisse Au revoir Au revoir Tu sais T'as pas de chaussures de sport toi Elle a pas de chaussures de sport Aurore La pire La meuf a pas de chaussures de sport Aïe 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 Bon Bonjour et bienvenue au centre Pokémon Soigne donc mes Pokémon Ok donc on voit l'affichage Très bien De cette manière là Y'a un effet de flou Un petit peu Surtout Surtout le J'ai l'impression J'ai l'impression non Ou alors c'est mes yeux C'est peut-être mes yeux Vois-tu le joli PC dans le coin C'est un PC bleu Oui il sert à gérer les Pokémon Donc on peut pas encore aller en bas On va parler à la gentille dame de la réception A l'étage supérieur Des centres Pokémon Se trouve le club communauté Tu peux t'y amuser avec tes amis C'est compliqué de cliquer sur les personnages Lorsqu'on est pas bien en face des personnages Ça ne clique pas Alors qu'on croirait qu'on va cliquer Voilà je vous le dis C'est un petit truc un peu dommage C'est un petit truc un peu dommage Voilà Je tiens à vous le dire Allez on y va On retourne On retourne voir notre maman Pour lui dire Hé maman Salut c'est moi Nutiteuf Je suis celui qui va aujourd'hui Eh bien Partir en quête du Pokédex Du Pokédex complet Et donc Et donc voilà J'espère que J'espère que tu sauras Me laisser partir comme il se doit Hello maman Bonjour mon loulou Ça va ? Commence par ton Pokémon Reposez-vous donc un peu ? Bah non On vient de se reposer On a pas besoin maman Alors comment ça s'est passé mon loulou ? Ça alors le professeur Sorbier T'a confié une tâche si importante Dans ce cas il n'y a pas à hésiter Fonce Ta maman te soutient D'ailleurs j'ai quelque chose Qui pourrait être utile Les notes d'aventure Très bien Bonjour les notes d'aventure Dans Objera Lors de tes périples Ainsi tu te poses tes questions A construire ces notes d'aventure Tu y trouveras peut-être les réponses Ok maman Pas de soucis Si je m'écoutais je t'accompagnerais Mais non je plaisante mon loulou T'es trop vieille maman T'es trop vieille T'as au moins 30 ans T'es trop vieille Note d'aventure Vous trouverez toutes sortes d'informations utiles dans vos notes d'aventure Vous pouvez les avoir dans la poche Objet rare du sac C'est qui ça ? Excusez-moi Mon petit Marc-Edouard est-il ici ? Oh non Il n'est pas là Oh il a déjà dû partir alors que faire ? Mon fils m'a juste crié qu'il partirait à l'aventure Et puis il s'est précipité dehors Il est si impulsif et téméraire Je voulais au moins lui donner ceci Ne vous inquiétez pas Anty va lui apporter ça N'est-ce pas mon loulou ? Oh vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? Dans ce cas peux-tu apporter ceci à Marc-Edouard s'il te plaît ? Obtenez le colis Vous rangez le colis dans la poche Objet rare Au revoir mon loulou Profite bien de ton aventure Le connaissant je pense qu'il va se rendre directement à Félicité Très bien De toute façon c'est pas comme s'il pouvait partir autre part à la nage Dis donc mon loulou Tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important ? Ouh là Ouh là la transition elle était chelou là Mais c'est pas grave Allez On passe outre Et voilà ce chapeau te va toujours à ravir Allez file maintenant Ok Bon Let's go On va retourner On va retourner par là C'est vrai qu'on avait pas le chapeau et que maintenant on a le chapeau On a pas regardé du coup le menu Il est temps d'aller à Félicité Ah il nous dit il est temps d'aller à Félicité Très bien Alors j'adore J'adore les menus J'adore les menus parce qu'ils sont vraiment Ils sont inspirés de Diamant et Perle à l'époque Mais 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 en vrai Ils sont beaux quoi Ils sont beaux J'adore J'adore équipe Résumé Ah ouais C'est tout inspiré mais c'est tout C'est tout bien fait quoi Ça j'aime bien Pokédex Aïe 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 Le Pokédex de l'époque Ça ça fait plaisir On peut voir les animations On peut faire l'écrit Très bien Très bien Très bien Qu'est-ce qu'on a d'autre Notre carte de dresseur Ah d'accord Ah ouais Le mec montre ses biscottos Il en a pas mais il les montre Mais il les montre Voir les badges On a pas de badges On a pas de badges Ok Et Les paramètres Vitesse Rapide Type des fenêtres On peut changer ça J'ai envie de les laisser de base Quand même je pense A moins qu'on ait des fenêtres Vraiment cool Attends On a les mêmes fenêtres Qu'à l'époque Allez on va se prendre le bleu Comme ça C'est très bien Style de combat choix Équipe Permet d'envoyer Ou non Les Pokémon attrapés Vers une boîte PC Lorsque votre équipe est pleine Surnommez la capture Captur de mouvement Permet d'interagir ou non Avec le jeu En inclinant les Joy-Con Dans certains endroits Très bien Oui on sauvegarde ses paramètres Let's go Ça c'est sauvegardé C'est good Et bah let's go On va aller à Félicité Du moins on va se rapprocher De Félicité si on peut Puisque On va avoir Aurore Qui va nous Couper le chemin Et qui va nous proposer De faire le tuto capture Oh mais j'y pense Enti je t'ai pas expliqué Comment attraper un Pokémon Je vais te montrer Comment on fait Alors regarde bien D'accord Ok Aurore Un quenoteur sauvage apparaît Bon bah là c'est le tuto capture On le connait On le connait On le connait Ça fait des années Qu'on nous apprend A capturer des Pokémon En tout cas j'espère que J'espère qu'on va s'amuser Quand même sur ce let's play Malgré les petits bugs Malgré les petits Les petits trucs Qui sont peut-être pas ultra Bien finis Le fait que les combats Y'aient pas d'animation Derrière sur les arbres Moi je trouve ça un peu dommage Mais voilà L'effet de flou La chelou des fois Il fait un peu peur Je pense qu'on va quand même s'amuser J'espère qu'on va quand même s'amuser Allez il utilise une potion Elle utilise une potion Pardon Et Elle va Capturer Un quenoteur Yes Et hop Vous avez attrapé quenoteur Alors je n'ai pas encore d'idée De ma dream team Sur Pokémon Diamant J'y ai pas réfléchi Je ne sais pas encore Qui est-ce que je vais capturer Et on verra au fur et à mesure De l'aventure bien entendu Hi hi Tu vois c'est facile A vrai dire Il vaut mieux affaiblir la cible Encore plus que ça Il est essentiel d'abaisser Le plus possible Les PV des Pokémon Car ces derniers sont Plus difficiles à attraper Lorsqu'ils sont en pleine santé Tu peux aussi te faciliter la tâche En utilisant une capacité Pour les endormir Par exemple Tiens Nti Voici quelques Pokéballs Pour t'aider Vous obtenez des Pokéballs Merci Quand on a fait un long voyage Il vaut mieux avoir Beaucoup de Pokémon avec soi Et puis plus on est de fous Plus on rit Bon il faut que je gale A bientôt A bientôt A bientôt Aurore A bientôt Aurore Alors Notre premier Pokémon C'est un C'est un Etourmi C'est un Etourmi Les amis Est-ce qu'on le capture ? Est-ce qu'on capture un Etourmi ? Est-ce qu'on capture un Etourmi ? C'est le début ? On va voir ce qu'on chope d'autre Dans cette zone On va XP un petit peu On pourrait capturer un Etourmi Bien entendu Oh la 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 brûlure Incroyable Mais Est-ce qu'on a vraiment envie De le faire tout de suite ? Voilà C'est la question que je me pose L'attaque de Punch baisse Mais c'est pas grave Allez let's go Je peux pas les déplacer On est d'accord Ouais on peut pas les déplacer Je voulais mettre Flamèche Tout en haut C'est pas très grave Allez let's go Etourmi et KO Et Punch gagne un petit peu De De D'XP Oh la la Mais il y en a plein des Pokémon Encore un Etourmi Encore Bon on va XP sur les Etourmi Les amis Tout simplement Tant qu'à faire À niveau 4 celui-ci Ah ça peut être plus intéressant En vrai niveau 4 c'est mieux On va voir Si on arrive à l'affaiblir comme il faut On le capture Ok le rugissement On va faire une petite griffe Juste après On y va Attaque Griffe Ok Et là on va pouvoir lancer Notre première Pokémon Capturé notre premier Pokémon C'est parti Sac Attends mais on pouvait le faire Directement via la X Plutôt Pokéball Let's go On utilise une Pokéball 1 2 3 Et c'est capturé Pour ce premier Pokémon Et Etourmi Est capturé Ça nous fait gagner de l'XP C'est vrai les captures nous font gagner de l'XP Les données de Tourmi sont ajoutées au Pokédex Merci beaucoup Voulez-vous donner un surnom à les Tourmi ? Oui On va l'appeler Flap Flap Je vais l'appeler Flap Flap J'ai envie J'ai envie de l'appeler Flap Flap Parce que Quand il bat des ailes Il fait Flap Flap Donc On l'appelle Flap Flap Voilà C'est vraiment mon C'est vraiment mon choix Pas Flap 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 Bien entendu Let's go Flap Flap Et bah parfait Bon On peut Retourner au centre Pokémon Comme ça on soigne Flap Flap Et on va pouvoir continuer On doit avoir un petit Un petit combat On doit avoir un petit combat Qui nous attend Je pense Let's go Merci d'avoir patienté Votre équipe a retrouvé La santé Yes On y va Pas de Pokémon là Un Pokémon ici Encore Encore un étourmi Alors il y a le multi expérience Il me semble Qui est activé d'office Donc ce qui fait que Tous nos Pokémon Vont gagner de l'expérience Ça c'est un petit point Encore une fois négatif Qui va Rajouter De la difficulté Enfin Qui va enlever De la difficulté A Pokémon Diamant et Perle Donc ça c'est un petit peu Dommage Je vous avoue Mais bon Ça nous évitera D'avoir des longues phases D'XP Mais bon D'un autre côté Ça fait partie du jeu Les longues phases d'XP Là regardez Hop Les deux vont gagner De l'XP Alors un peu moins Bien entendu pour Flap Flap Qui n'est pas rentré au combat Mais quand même Mais quand même Bon Hello toi On est tous les deux Des dresseurs Et nos regards se sont croisés On doit se battre maintenant Donc il y a un retour A la map Avant de faire La transition D'accord Rachid le gamin Hello Rachid Allez Punch Tu peux le faire Tu peux le faire Wistikram Niveau 5 Oula Vive attaque D'accord Ça part sur de la vive attaque On va s'en sortir On va s'en sortir Ne vous inquiétez pas N'ayez pas peur Flamèche encore Cette fois-ci On est plus rapide Parce qu'il n'utilise pas Vive attaque Il nous fait un petit rugissement Parfait Il a un seul Pokémon On va changer de Pokémon On va envoyer Flap Flap Comme ça Ça va répartir l'XP Un petit peu mieux Et ça va lui permettre Peut-être de monter de niveau Ce qui peut être sympathique Charge Attention 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 Charge également De notre côté C'est lui qui attaque en premier Pas de coup critique S'il te plaît Oui allô C'est bon Ok on est bon On est bon On s'en est sorti On s'en est sorti Pour cette Et tourmi Et Flap Flap Qui monte bien entendu Au niveau 5 Et qui apprend vive attaque Voilà ça Ça fait plaisir Ok on a battu Rachid le gamin C'est ce que je voulais C'est ce que je voulais Qui gagne Qui gagne de l'XP Donc ça C'est parfait On n'a pas envie Qu'il soit trop en retard D'XP Hello madame Dresseur en vue Un combat S'il te plaît Ok madame Yolaine La fillette Veut se battre Très bien Elle envoie un quenotor Ok Punch Go Et bah let's go On y va Flamèche Bon ça va C'est quand même assez dynamique Les combats Ça passe Passer le premier Le premier choc Ça passe L'attaque de punch baisse C'est pas grave Attention elle a deux pokémons Elle a deux pokémons Elle a deux pokémons C'est compliqué ça C'est bon Très bien Voulez-vous changer de pokémon Non on continue sans changer Les quenotors Les quenotors On connait Y'a pas de soucis On y va Flamèche Yes Coup critique Incroyable Bon on peut le terminer avec Griff Normalement non C'est vrai qu'il avait baissé mon attaque Mais non tout va bien Tout va bien On l'a mis KO C'est parfait Et niveau 8 pour punch Niveau 6 pour flap flap C'est good Vous avez battu Yolen La fillette Oh elle est triste Ne pleure pas Ne pleure pas Yolen Ça arrive Ça arrive même au meilleur Ça arrive même au meilleur On va se battre Mais je te préviens J'ai bien l'intention de gagner Ok gamin Comment il s'appelle lui ? Louis Chuck Ok Chuck Chuc Un Lixi Oui Lixi D'ailleurs ce week-end C'est le Community Day Lixi Il me semble sur Pokémon Go dimanche 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 J'y serai Je serai normalement sur Paris Pour le faire S'il pleut pas Et je vous donnerai rendez-vous Je vous donnerai le point de rendez-vous Dès samedi Voilà Sachez-le Let's go Flamèche Lixi en vrai Je pense qu'il va être dans notre équipe Il n'y a pas photo Il va être dans notre équipe Lixi C'est sûr C'est certain C'est certain Vous avez battu Chuck le gamin Let's go Alors Lui aussi c'est un gamin Certains Pokémon n'apparaissent que le matin Et d'autres que la nuit Je vais attendre ici Jusqu'à ce que je les ai tous vus Très bien Et on a trouvé une potion Et bah let's go 202 Les amis On est aux portes De Félicité On est aux portes De la ville De Félicité Mais Je vous propose Qu'on s'arrête là Pour cet épisode Cet épisode que vous avez découvert Aujourd'hui De manière nocturne Il est minuit Actuellement Il est minuit Minuit 46 J'imagine maintenant Lorsque Lorsque vous voyez Ce Ce truc là Si vous le regardez en direct Pile au moment où c'est sorti En tout cas nous Pour le deuxième épisode On va se retrouver Eh bien à midi Donc aujourd'hui A midi du coup Du coup je vous souhaite Une bonne nuit Pour ceux qui ont regardé ça Avant de se coucher Pour ceux qui regardent ça Au petit matin On se dit à tout à l'heure Midi Pour le deuxième épisode De Diamants et Perles Et puis il y aura un troisième épisode A 18h ce soir Trois épisodes aujourd'hui Vous êtes gâtés En tout cas ça m'a fait super plaisir De vivre cet épisode avec vous Et surtout n'oubliez pas N'oubliez pas Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Newtiteuf Et bye tout le monde